Mathieu Noël, ce matin, croisez Marc Lévy à ce micro, vous n'en croyez pas vos yeux. Oui Nicolas, j'ai vérifié dans les archives de la matinale, je suis remonté sur 10 ans et je vous le confirme, c'est un moment historique que nous vivons. Merci d'ailleurs Nicolas d'avoir enfin réussi, certainement grâce à de coûteuses séances d'acupuncture, à surmonter votre snobisme de normalien pour permettre ce moment. Pour la première fois en matinale, on reçoit, c'est du jamais vu, un tournant éditorial dans le 7-10, un écrivain qui vend des livres. Pas qui vend des livres après, venu dans la matinale, un écrivain qui vend déjà des livres avant. Il n'a pas besoin de nous, contrairement à, enfin, j'ai la liste, il serait fastidieux de la donner. Non, Marc Lévy, lui, vient nous voir par pure amitié, ça nous fait tout drôle, évidemment, de voir un écrivain qui vend des livres. Je ne savais pas que ça existait. Forcément Dominique, ça fait 10 ans que tu bosses ici, tu n'as pas eu l'occasion d'en croiser. Des écrivains qui ne vendent pas de livres, ça, on en a reçu. Si vous saviez ce que j'ai dû me farcir à 7h50. Son nouveau roman est très attendu, des critiques du Masqué la Plume. Il est un phénomène littéraire, puisque son dernier ouvrage s'est vendu à plus de 730 exemplaires. Ce matin, en exclusivité sur Inter, le poète ouzbeck, Olan Portnaouac, est avec nous. Car Luc s'annonce passionnante, puisque Olan ne parle pas français et que Michel Zotowski ne parle pas ouzbeck. Mais il a appris pendant la nuit avec des tutos YouTube. Ah, ça, on en a bouffé, des bouquins habitables au style avant-gardiste. Dernièrement, Dominique a même fait l'effort par politesse de lire le dernier Modiano. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Moi, absolument pas. Moi non plus, ni agrégé de lettres, ni dépressif. Alors, quelle joie ce matin de découvrir enfin un roman dont on comprend chaque phrase. Un roman prenant, efficace, à l'image de son auteur. Marc Lévy, c'est déjà 25 romans, soit seulement 12 de moins que Marlène Schiappa, notre plume la plus prolifique. En termes de tranche fiscale, en revanche, Marlène est distancée, puisque sans révéler le montant exact de votre fortune, Marc, on peut dire que ça correspond à... C'est l'équivalent d'une grosse moitié du produit intérieur brut. Du Benelux, hein, pas de la France, n'exagérons rien. Rever de la médaille, toujours pas de prix, ni Goncourt, ni Renaudot. Vous payerez éternellement l'insolent succès mondial de votre premier best-seller. Et si c'était vrai, c'est le bon vieux principe français des étiquettes. Vous pouvez publier n'importe quoi maintenant, même un nouveau bel du Seigneur. Les critiques s'en foutent. Vous êtes, Marc Lévy, une Porsche avec un badge d'Asia. Vous pouvez faire le 0 à 100 en 3 secondes. Ah non, il y a un badge d'Asia, ils s'en vont trop, Bork ! Notez, vous vous en foutez certainement du manque de reconnaissance des critiques de Libé. Vous vivez dans un loft magnifique à Manhattan. Les critiques de Libé, dans des chambres de bonnes insalubres, portes de pantins. Autrement dit, Nicolas... Un magnifique doigt d'honneur. Mais oui, vous devez vous dire qu'il y a une justice. Merci Mathieu Noël.